Je m'appelle Ibrahim Kamara, président de l'inter-syndicale de la SNAJALAM. Qu'est-ce qui est le moment de votre sitting ? Oui, nous avons prévu un sitting, mais malheureusement on ne l'a pas fait, parce qu'on avait prévu quand même, dès l'arrivée du PCA, on va montrer notre indignation. Comme on l'avait dit, le vent du passé, pour le déclarer personnage non grata, aujourd'hui on l'attendait, et pour qu'il vienne, qu'on lui montre notre indignation. C'est une raison pour laquelle nous sommes là pour faire juste une déclaration vis-à-vis de nos concitoyens sénégalais. Donc pour montrer encore que le PCA a toujours été déclaré personne non grata au niveau de la SNAJALAM. Qu'est-ce que vous réclamez ? Oui, ce qu'on lui reprochait, c'est par rapport quand même à l'achat des véhicules, quand même depuis cinq ans, deux fois deux véhicules de 45 millions. Nous avons dit qu'au moment où nous sommes, les caisses de la SNAJALAM ne se porteront bien. Donc ce n'est pas du tout normal qu'on lui fasse quand même ces privilèges-là. Encore d'autres choses, nous avons constaté aussi que durant ce temps qu'il est là, il a eu une fois à augmenter son salaire, à percevoir des rappels de plus d'environ 50 millions de rappels de salaire, des voyages tous les ans avec comme première classe, trop de mauvaise gestion à son endroit. Et aussi, surtout quand même, les comptes de vérité qu'il a racontés vis-à-vis du personnel. Et je pense que vous l'avez su, au moment où il disait que le personnel à la SNAJALAM se bénéficie d'un prêt de 120 millions, alors que c'est faux. Je pense que depuis cinq ans, ces prêts-là ne se sont jamais sortis, parce que compte tenu quand même des problèmes de territorie, ces prêts-là, on ne les a jamais eus, parce que nous-mêmes aussi, nous comprenons en tant que personnel, en tant que travailleurs à la SNAJALAM, raison pour laquelle l'intersyndicale s'est mobilisée à côté de la direction financière pour voir une banque partenaire afin de monter un dossier de partenariat, maintenant de crédit qu'on a alloué à notre personnel, que ce soit en fait des crédits d'équipement, que ce soit des crédits de transformation ou bien des crédits de véhicule. Ça, c'est notre bonne volonté, notre bonne foi. En tant que syndicaliste, il ne s'agit pas uniquement de revendiquer, il s'agit de réfléchir et de trouver d'autres voies et moyens afin de satisfaire son personnel. Alors, au-delà de cette journée, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, au-delà de ça, raison pour laquelle on veut tourner la base du PCA, le personnel en est conscient, de telle sorte que notre combat se focalise sur le redessement de cette SNAJALAM-là. Notre plan d'action, nous avons commencé depuis deux semaines. Tous les vendredis, on a mis des barrages à roux et on continue à mettre des barrages à roux, et on continue à faire des settings pour montrer notre indignation vis-à-vis de l'État, pour qu'il nous vienne en aide, secourir cette boîte-là qui a vécu depuis 60 ans. Donc, cette boîte mérite plus de considération, qu'on lui affecte des réserves foncières, qu'on lui donne des financements et qu'on l'accompagne sur ses projets. On a un projet en retard, des autorisations de construire, des procédures de passation de marché. En tout cas, on est trop bloqué par rapport à ces manquements que l'État nous a abandonnés. L'État nous a donné, tous les 10 ans, 500 hectares. Depuis 20 ans, durant, l'État ne nous a donné aucun mètre carré. Cette politique de libéralisme-là, ce n'est pas du tout bon pour le Sénégalais. Ce n'est pas du tout bon pour la SNHLM. Nous, on connaît l'État, c'est l'État qui est la propriété exclusive de cette boîte-là. Donc, on veut lancer un appel à son excellence, M. Maxical, pour qu'il vienne en aide, cette boîte. On veut qu'il nous reçoive, qu'on lui dise les vérités. Les vérités pour le redressement de cette boîte-là, non seulement sur Diamniha, il nous doit 2,8 milliards, voire même 4 milliards. Au niveau de Malik, plus de 25 ans, il nous doit au moins 1,5 milliard au niveau partout aussi. Au niveau de Maris, nous avons supporté 3 milliards de menaces sur ce sinistre-là. Donc, ça veut dire que l'État nous doit beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous, on veut que l'État nous paye ce qu'il nous doit et de pouvoir considérer cette SNHLM-là. Et on lance encore une fois un appel à notre ministre de tutelle, vraiment, pour qu'il vienne encore à la SNHLM, pour qu'on lui dise notre vérité, afin qu'il le porte au niveau des conseils. Il le rend vraiment des ministres. En tout cas, vraiment, c'est ça quand même les propos ou bien la déclaration que nous voudrions faire vraiment aujourd'hui.